... Je m'appelle Alice, j'ai 29 ans, je viens de Bordeaux et je me suis engagée dans la marine en 2014. Mon métier est responsable de la préparation des missions aériennes et je suis enseigne de vaisseau. Après avoir obtenu mon baccalauréat économique et social, j'ai réussi le concours de Sciences Po à Lille. Il y a la 124 300 et un master en relations internationales analyse des conflits qui m'a amenée à faire des stages de 6 mois, un premier à l'état-major des armées. C'est plus à Crotiri, c'est passé l'Arnaca, qu'être un nautique, le dégagement. Et c'est ces stages-là qui m'ont confirmé mon envie de m'engager et de devenir officier, en particulier dans la marine nationale. Alors mon métier, cette année, je suis affectée sur le porte-avions et je suis au bureau des vols. Je prépare les briefings des pilotes sur la partie, on va dire, sécurité de leur vol, c'est-à-dire leur réserver un espace aérien. T'as pareil, t'as des exercices militaires, pas de précision sur la nature de ces exercices, mais ça engage quand même jusqu'au FLM. Tous des éléments qui vont, on va dire, assurer ce qu'on appelle la déconfliction avec les autres avions qui vont voler autour, puis les bateaux. Le pilote, lui, nous fait entièrement confiance et il s'appuie entièrement sur l'officier renseignement. Et on est souvent vu un peu comme l'expert qui a réponse à tout et qui doit s'intéresser à tout dans la flottille. Ensuite, on va classifier les avions par type de mission, pas seulement par type de cellule. On vit des choses quand même extraordinaires, là tu es un porte-avions qui catapulte des rafales et ça on ne le retrouverait dans aucun autre métier. Ce qui m'a toujours beaucoup plu dans l'armée, c'est l'esprit d'équipage, le fait d'avoir ce sentiment d'appartenance à une famille, de ne pas être juste un individu isolé. Et c'est ce que j'ai vraiment retrouvé dans la marine et qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada